Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV. Alors je vous rappelle brièvement le concept des speed tests, on débute ensemble un jeu vidéo qui est plutôt méconnu du grand public. L'objectif c'est tout simplement de vous donner envie de poursuivre l'aventure par vous-même. Je ne dévoilerai pas la fin du jeu ni des rebondissements dans le jeu. L'objectif c'est de vous faire partager la passion que je peux éprouver pour ce jeu. Ou pas, tout simplement. Bien, encore bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV pour un nouveau let's play. Alors cette fois-ci un peu particulier puisqu'on va parler de Shadow of the Beast, littéralement l'ombre de la bête. Et avant de parler de Shadow of the Beast version PC Engine, un rappel des faits sympa. Bon. Alors ce jeu, beaucoup le savent, a été édité sur Amiga en 1980. Donc là on voit d'ailleurs l'introduction Amiga avec sa superbe musique composée par David Whittaker. Et donc ce jeu est sorti en 1989. Il a été adapté sur une flopée de machine, que ça soit l'Atari ST, l'Amstrad, le ZX Spectrum, le Commodore 64, le FM Town, un ordinateur japonais assez fabuleux, mais également sur console. Alors on a la Sega Master System, on a la Mega Drive, la Super Nintendo, la Lynx, et la plus belle des versions console, The PC Engine. Donc on verra après. Là l'objectif, c'est de vous faire une petite visite guidée de la version Amiga. Donc un jeu qui raconte l'histoire d'un enfant. Arbrom, qui fut enlevé à ses parents une nuit sans lune par de mystérieux personnages. Il fut séquestré dans le temple de Nécropolis et élevé par les mages de l'obscurité. Des prêtres guerriers au service de Malethoth. The Beast Lord, autrement dit chez nous le seigneur des bêtes. L'enfant subit des expériences sataniques, pauvres petits, qui visent à faire de lui le messager guerrier de Malethoth. Les étranges potions et breuvages administrés transforment peu à peu l'humain en une créature étrange à l'agilité et à la force décuplée. Arrivé à maturité, l'homme créature a perdu tout souvenir et accepte longtemps son sort d'esclave. Un jour cependant, en scrutant un globe magique, il découvre l'horrible vérité sur son passé et le massacre de son père. Ivre de vengeance, il se soulève contre ses anciens maîtres et part retrouver le bastion de Malethoth. Mais il doit d'abord affronter la horde créature du Beast Lord. Bon alors tout ça c'est pas moi qui le dit, bien sûr c'est l'histoire du jeu que j'ai retrouvé sur wikipédia et que je vous raconte avec ma petite voix. Bon, comme vous le voyez à l'écran, la version Amiga est plutôt sympathique. On a 13 scrolling différentiels, donc c'est les plans qui défilent, qui donnent cet effet de profondeur. Donc à l'époque c'était assez inédit, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont réussi à convaincre l'éditeur Psynosis pour leur proposer un jeu complètement inédit. Alors là, bon moi je suis un petit peu flemmard, donc je joue avec une version trainer, c'est-à-dire qui est un cheat pour me permettre une certaine invincibilité. Oui je sais, je suis un petit peu lâche, mais bon c'est comme ça, cette version Amiga était épouvantablement dure. Donc bon voilà, j'ai pas le choix, je triche un petit peu. Alors d'un point de vue technique, le jeu, comme je vous l'ai dit, 13 plans en simultané, donc c'était assez spectaculaire pour l'époque, quand on voyait ça on se disait mais c'est incroyable, jamais on ne pourra faire un jeu vidéo plus puissant au monde. Bon, bien sûr on en a fait depuis, mais bon voilà. A l'époque, ça en imposait, je vous rappelle l'année 1989. L'autre particularité de ce jeu, c'est qu'il affiche 128 couleurs, et ouais, 128 couleurs à l'écran, alors qu'habituellement, bon l'Amiga en générait 32, avec en plus des graphismes particulièrement fins, un petit ton de chargement, voilà, avec un Zeppelin à l'arrière, on se demande ce qu'il faut là, mais c'est pas grave, voilà, des monstres un peu bizarres, qui vous sautent dessus, et bon voilà, vous comprenez que ça, oui c'est une bombe, que je me prends en pleine tronche, mais bon voilà, j'ai des viens finis, donc je m'en fous, tu peux me bazarder des bombes, c'est pas grave, c'est pas grave, je cours, je cours dans la plaine comme un fou, et voilà, tu vois, il y a des mâts qui sortent, bon, faut pas chercher, il n'y a pas vraiment de logique, c'est complètement farfelu, c'était surtout une démo de technique, parce que bon, voilà, Psynosis et la société Commodeur, s'en sont allègrement servis pour promouvoir la bécane, parce que quand on voyait tourner ça, on se disait, mon dieu, c'est incroyable, et il faut l'avouer qu'un, c'était, c'est spectaculaire, et surtout la bande-son, bande-son donc développée par David Whittaker, qui a en plus, donc, a composé un mode audio spécifique, le DW, du nom de ses initiales, un module spécial, et il avait, bon, à échantillonner sa musique, à l'aide d'un synthétiseur Korg M1, échantillé à 20 km, bon, alors, on va pas passer le réveillon sur la version Amiga, puisque c'était simplement une mise en bouche, parce que, voilà, je voulais vous raconter un petit peu l'histoire, surtout que, bon, lui, est pas spécialement agréable, comme gars à l'écran, bon, il nous laisse rentrer, mais bon, voilà, c'est pas, c'est pas, on sent qu'il y a un piège derrière, donc on va passer, si vous le voulez bien, à the version PC Engine, alors, pour l'anecdote, il faut savoir que c'est DMA Design en personne qui s'est chargé de l'adaptation PC Engine sur Super CD-ROM, donc, bien évidemment, c'est pas une new card, il faut un CD-ROM, donc, ils ont adapté, ben, le jeu de Reflection, Reflection, qui était un groupe de jeunes développeurs anglais, composé de Martin Edmondson et Paul Howard, qui avait 20 ans, les gars, 20 ans à l'époque où ils ont développé Shadow of the Beast, donc, j'aboue, donc là, j'ai peut-être un peu moins parlé, parce qu'on passe sur CD, et donc, la bande-son est tout simplement exceptionnelle. Donc, le visuel que vous avez vu, en fait, c'est une image scannée de Roger, Roger Dean. Donc, voilà, il fait les designs, un superbe, un superbe dessin, et bien sûr, il les avait scannés et intégrés directement dans le jeu. Mais les visuels de Roger Dean, ça avait surtout, donc, celui qui passe à l'écran, ça avait surtout, bon, pour le packaging et autres. Mais bon, il était tellement beau qu'ils l'ont inséré dans la version Amiga et la version PC Engine. Donc, voilà, donc, je me tais un petit peu. Bon, on passe maintenant à la version PC Engine avec une intro, c'est ce qui la différenciait de la version Amiga, pas spécialement réussie, il faut l'avouer. Avec une sorte de petite fenêtre qui fait penser à mes intros vidéo. Il ne faut pas chercher loin l'inspiration, en fait. Est-ce une femme ? Est-ce un homme ? That is the question. Ouais, bon. Ouais, bon, d'accord. Le petit gamin, arrivé à sa maturité, n'est pas très réussi. Bon, alors, tout de suite, ce qui claque d'entrée, c'est la musique. CD oblige, c'est grandiose. Là, il y a un puits, mais... Toi, j'y allais. Sois, allez, soyons fous, allons-y. Bon, sur l'adaptation Amiga, il fallait une clé. Je pense que la même chose. Bon, on voit que graphiquement, il y a quand même une amélioration au niveau des décors par rapport à la version Amiga. Graphiquement, il est moins fin, il faut le reconnaître. On n'est plus sur un ordinateur, mais sur une console, donc on s'est adapté à la télé... Ah, pardon, à la télévision. It's locked ! Ouais, ok, ok, d'accord, je m'en doutais, je m'en doutais. Peut-être qu'en essayant... Bon, non, on va remonter. On va remonter ce puits interminable. Bon, vous voyez que la couleur de mon pagne a légèrement changé. Nous sommes maintenant sur un vert émeraude du plus bel effet. Il y a des têtes de squelettes dans la terre qui apparaissent de façon répétée. Ça me fait un peu peur. Donc là, attention, je ne suis plus en vie infinie. Donc, je vais gérer... Ah, là, on dirait que j'ai un gun. Passe ton gun, gunhead. Oh là là ! Voilà, un point de moins. Aïe, aïe. Bon, j'ai été agressé par monstre vert. Bon, alors, comme sur Amiga, c'est un petit peu des monstres what the fuck. Voilà, déjà, il ne me reste plus que deux points de vie, mais heureusement, j'en reprends deux. Une sorte de grizzly, elle m'attaque. Allons-y. Oh là là, des bobules vertes qui me sautent dans le dos. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est catastrophique. Ah, bien sûr, il y a un pic qui sort. Moi, je m'arrête. Un gnome dans un arbre assez affreux. Alors, les couleurs sont malgré tout plus chaleureuses, plus chatoyantes que sur Amiga. La jouabilité est aussi améliorée, puisque là, on a maintenant deux boutons. Sur Amiga, pour sauter, il fallait lever la manette. Et le bouton d'action servait à frapper. Et là, bien évidemment, j'ai un bouton de saut et un bouton d'action. Donc, comment dire, comment dit chez nous, c'est plus mieux, il n'y a pas photo. J'avance prudemment vers l'inconnu. Toujours ces boules vertes qui me sautent dans le dos. Très HP. Des yeux, vous voyez, bon, ok. Donc, en fonction de leur pattern, leur apparition, donc, je vais me faufiler afin de ne pas être blessé. Et je n'ai perdu qu'un HP. Alors, j'ai été attaqué par un monstre clairon, une sorte de dinosaure qui passe au-dessus. C'est les abeilles. Le monstre clairon qui m'attaque de nouveau. Les mains qui sortent du sol. Deux mains qui sortent du sol. Oh mon Dieu, c'est horrible. Il est abusé, le petit monstre clairon. Ah, voilà, on balance un missile dans le dos. Ne cherchez pas de logique, il n'y en a pas dans le Shadow Heart. Ça piste. Voilà, des petits monstres qui m'attaquent encore. Des monstres clairons. Des sortes de gros frelons. Donc, je vous laisse. In. Ah... Non, je vais plutôt faire demi-tour. Non, je déconne. Donc, voilà. Donc, dans la version Amiga, il fallait... Il fallait prendre une torche. D'abord, d'abord. Il n'est pas très engageant, mais on va y aller quand même. Voilà, bon, on ne va pas faire tout le jeu non plus. Je vous rappelle que c'est un let's play. Donc, qui dit let's play, speed test. Bon, voilà, on ne va pas non plus passer le réveillon. L'objectif, c'est de vous faire découvrir la superbe musique de la version PC Engine. Vous dire que cette version est grandement améliorée. Voilà, bon, là, c'est... C'est un jeu quand même très difficile. Il n'est plus que 6HP, je suis attaqué par des tonneaux. Donc, je vais sans doute mourir dans d'affreuses conditions d'ici quelques instants. Et ça sera pour moi l'occasion de vous dire au revoir. Et à très bientôt sur GUNEET TV. Ouh là là, mais... Oh, mes liens continuent. On ne va pas se quitter tout de suite, les petits amis. On va continuer encore un petit peu cette folle et incroyable aventure. avec des serpents qui s'accrochent au mur et qui me sautent dessus. Voilà, voilà, ils aiment bien les échelles. Bon, d'après un vu, d'après un point de vue architectural, c'est complètement bouffoque. Il faut aider. Pas très pratique comme château. Bon, ils auraient quand même pu améliorer un petit peu mieux quand même la jouabilité sur console. De l'avis général, la version Sega Master System est pas mal du tout. Puisqu'en fait, il y a quelques réaménagements qui ont été bien pensés au niveau des innings, au niveau des inventaires, enfin bon bref. C'est un petit peu mieux, on va dire, en termes de game design. La version PC Engine, comme la version FM Turn, reste excellent pour le son. Forcément, c'est du CD-ROM. Bon, une clé à molette. Ok, bon. Non, c'est même pas une clé à molette, c'est une clé toute simple. Vous noterez que je suis un très grand bricoleur et que je reconnais les outils au premier coup d'œil. Bon, là, ça devient super chaud, donc je pense que je vais mourir et là, ça sera un au revoir définitif, les petits amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous reviendrez me voir. Non, je pense qu'on va arrêter là. Non ? Bon, allez, on continue encore un petit peu. J'aime bien vous faire des petites fêtes. Vous pensiez que c'était la fin, qu'on allait se quitter comme ça. Eh ben, non, 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 on reste ensemble. Je veux que mon échec soit total, hein. Que vous me voyez mourir dans ta affreuse condition. En plus, le fait de parler et de jouer en même temps, ça me perturbe. Je ne sais plus où je suis passé. Bon, toi, casse-toi. Ouais, bon, allez. Un petit coup d'échelle. Voilà. Bon, toujours les monstres, what the fuck. Ouais, bon, c'est bon, je les loupe tous. Oh, déjà, les crânes, des mâches, un bazar de n'importe quoi. Ah, le petit serpent, je vais me méfiquer, lui. Ouais, finalement, je vais de l'autre côté. Comme ça, je vais me reprendre des crânes roulants, des tonneaux, des trolls qui sortent de trappes. Donc, le trappes, là, une trappe, pas la ville. Oui, je sais, le jeu de mots est pourri, mais que voulez-vous ? Il est tard. Je suis fatigué. Bon, voilà. Bon, cette fois-ci, on arrête. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il n'y a plus de continuer. Petite animation en plus, par rapport à la version légale. Voilà, les amis, cette fois-ci, c'est la fin. Et j'espère que ce speed test vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur Gunner Team. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada